Vous avez entendu la semaine dernière des producteurs de lait indépendants réclamer le maintien de ce qu'on appelle la gestion de l'offre par le gouvernement Harper, qui sert donc à stabiliser les prix. Voilà maintenant que l'Union régionale des producteurs agricoles et les associations de producteurs de lait et d'eux unissent eux aussi leur voix pour faire la même demande. Mélissa Savoie-Soulière. Les producteurs de poulettes, d'oeufs et de lait sont inquiets. Ils ne veulent pas que le gouvernement Harper abandonne la gestion de l'offre pour arriver à signer le partenariat transpacifique. Basé sur les coûts de production, ce système de gestion de l'offre permet de contrer la fluctuation des prix. Selon l'Union des producteurs agricoles, la fin de la gestion de l'offre entraînerait la disparition de plusieurs des 350 entreprises touchées par ce système dans la région. Mais en Saint-Jean-Petit-Saguenay, il y a des producteurs de lait qui sont là. Puis ils peuvent produire du lait, même si Nutrinor et laiterie de la baie sont loin de chez eux. Le transport est poulé, puis ils ont le même prix que Daniel qui est à côté d'une usine, puis que moi. De même temps, on laisse tomber ça, ça veut dire que le système, ça veut dire que ce producteur-là, il n'y aura pas un moyen de payer de transport supplémentaire. Ça veut dire qu'on ferme régionalement, on va fermer ceux qui sont loin des usines. Selon les agriculteurs, sans la gestion de l'offre, il sera très difficile de concurrencer les produits étrangers. Pour un producteur de 20 000 poules, c'est énorme. De penser avoir un compétitionnaire avec des Américains, c'est impensable. Quand les fermes ont un, deux, trois, quatre millions d'oiseaux sur le même site, on va oublier ça pour ce qui est de la maison chez nous, puis les quatre autres producteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les producteurs ne veulent pas subir les mêmes conséquences que leurs collègues australiens. Le pays a abandonné la gestion de l'offre en 2000. L'Australie, depuis qu'elle a déréglementé, elle a perdu 51 % de ses fermes laitières. Elle a diminué sa production de 15 %, puis elle a diminué ses exportations de 13 %. C'est-ce que c'est un modèle qu'on veut imiter? Il faut se poser la question. Les producteurs agricoles aimeraient que la gestion de l'offre devienne un enjeu électoral. Mais ils craignent que le partenariat transpacifique ne soit signé bien avant le déclenchement des élections fédérales. C'est pourquoi ils veulent accentuer la pression sur le gouvernement actuel. Ici Mélissa Savoie-Soulière, Radio-Canada, Saguenay. Sous-titrage Société Radio-Canada